Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'interface client Windows et Outlook de DocuShare. DocuShare pour rappel a une interface web, c'est l'interface principalement utilisée que vous voyez actuellement à votre écran. On présente ici une collection de tests avec des sous-collections. On trouvera dans cette sous-collection aussi, dans cette collection des fichiers de type PowerPoint, PDF, fichiers de type Word, des calendriers, des forums de discussion, des URL, des e-mails, des blogs, même des fichiers Excel, des fichiers OpenOffice. Tout outil de document peut être stocké dans DocuShare et ici c'est une présentation de l'interface web. Une autre vidéo est à dix autres dispositions si vous voulez voir plus en détail cette interface web. Ici, cette petite vidéo va présenter les interfaces de client Windows et client Outlook. Le client Windows, lorsqu'installé sur le poste d'utilisateur, nous supportons les environnements Windows XP et Windows Vista, retrouvera dans son explorateur de fichiers habituels, ici un onglet « Mes favoris DocuShare ». Avec ici, on retrouve le même répertoire, qui devient un répertoire Windows, que ma collection qui s'appelait de tests. On y trouve les deux sous-collections, ainsi que tous les documents que nous avions auparavant vus dans l'interface web. Ainsi, nous pouvons cliquer sur un des documents, ici, le fichier Word. Nous y trouvons les versions, qui sont les versions DocuShare, la version 3 et la version 9, avec une étoile jaune qui est la version préférée. Sous les versions, nous avons les propriétés, ici, avec un préaperçu des documents. Nous y trouvons aussi un résumé, les mots-clés, les descriptions, l'ensemble des métadonnées. Le clic droit sur le document nous permet de vérifier ses propriétés, en particulier les permissions, en lecture, écriture, gestion. Donc, les mêmes permissions, évidemment, que celles que nous pouvons voir par l'interface web. Le clic droit, toujours, il est possible de faire, comme nous avons fait sur l'interface web, un check-out. Donc, une ouverture de document. À ce moment-là, il va être protégé à l'écriture sur le site, comme on le disait. Le document va être ouvert dans l'éditeur Word, ici, ce qui me permet ensuite de modifier le document. Par exemple, de mettre celle-ci en orange, de fermer l'application, ici, Word, d'enregistrer, de mettre un commentaire, orange, et de fermer. Vous voyez, pendant ce temps-là, le document est bien verrouillé. Nous voyons un petit verrou sur le document. Voilà, le document est remis dans la GED, et nous avons bien la version numéro 10 qui a été créée. Donc, toute cette interface, cette disposition, fait partie du produit. Ça doit s'installer, évidemment, sur chaque poste utilisateur. Grâce à ce client, il est aussi possible de glisser, déposer de contenu, par exemple, de mon document, vers directement DocuShare par un glisser-déposé. Je vais pouvoir donc glisser-déposer, par exemple, ce répertoire démo, directement dans la collection de tests. Voilà, donc, les métadonnées, par exemple, ici, le champ sommaire, test. Nous pouvons modifier les métadonnées éventuellement. Et le document, donc, est intégré avec son répertoire, sa collection. Et nous pouvons constater que la collection est bien à disposition dans la GED. Ça s'appelle ici démo. Donc, si nous revenons dans l'interface du client web, nous retrouvons bien, ici, le répertoire de démo que nous venons de glisser-déposer. De la même manière qu'il y a un client Windows, il y a un client pour Outlook. Outlook 2003 comme Outlook pour le 2007. Ici, vous avez l'interface du client dans le monde Outlook. Grâce à ce client, Outlook, on peut retrouver tout le contenu d'un répertoire, ainsi que, et c'est vraiment l'intérêt, la capacité de glisser-déposer du contenu e-mail directement dans DocuShare. Pour cela, par exemple, nous allons prendre un e-mail et le glisser-déposer directement dans la GED. Tout simplement. L'e-mail est en train d'être intégré directement dans la GED. Nous pouvons ainsi le constater, retournons sur l'interface web. Cet e-mail est ici. Donc, glisser-déposer un e-mail, l'immense intérêt de cet e-mail, c'est qu'il va être intégré dans la GED, indexé plein texte, ainsi que ça ou ces pièces jointes. Et on va retrouver l'ensemble des métadonnées du document, telles que la date de création de l'e-mail, la date de modification, mais aussi la provenance, le destinataire, l'objet de cet e-mail, la date d'envoi et la date de réception. Donc, l'ensemble des métadonnées qui sont en demandant un critère de recherche e-mail font partie maintenant de la GED. Cet e-mail est visible à la fois par l'interface web, par l'interface du client Windows. Nous allons retrouver cet e-mail directement à nouveau dans mon interface. Voilà. Donc, l'e-mail est ici, avec son préaperçu. Et évidemment aussi, dans Outlook, si je retourne dans mon répertoire, ici, je retrouve mon e-mail. Et l'immense intérêt, c'est que, bien entendu, dans Outlook, je peux l'éditer à nouveau. Il me suffit de double-cliquer dessus pour pouvoir l'éditer et travailler dessus. Voilà. L'autre intérêt, finalement, de ce client, c'est Windows, c'est que, dans l'interface, par exemple, de Word, il m'est possible de retrouver des menus contextuels. Outlook, ouvrir, sauvegarder sous, ouvrir hors ligne, sauvegarder, faire une nouvelle version. Donc, si je crée un nouveau document, test, Xerox Recluchère, il m'est tout simple, maintenant, de sauvegarder le document directement dans la GED. Pour cela, je choisis le bon serveur, mon répertoire, je lui mets un titre, test, je choisis le bon type d'objet, ici, c'est un document, éventuellement, je mets un sommaire, et je vais pouvoir, ainsi, sauvegarder le document dans la GED. J'ai bien entendu les champs d'indexation qui apparaissent à l'écran. Voilà. Et le document est intégré dans la GED. On va le vérifier par l'interface, par exemple, Web, en rafraîchissant l'écran, constatez que le document est ici, vous voyez. Voilà, donc, c'est cette petite présentation pour vous montrer qu'il est possible, grâce à DocuShare, d'avoir une interface Web, évidemment, la plus commune, mais aussi une interface avec le monde Windows, Windows XP, Windows Vista, le monde Outlook 2003 et 2007, pour que les utilisateurs, ainsi, retrouvent l'ensemble de leurs outils favoris, les plus communément utilisés, pour mettre à disposition des documents, ainsi que les retrouver. Voilà, j'espère que cela vous a été utile, et pour tout complément d'information, vous pouvez nous contacter sur le site web docuShare.xerox.com Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.